Bonjour, rebonjour et je vous souhaite la bienvenue lors de notre dernier panel, donc l'Europe ou l'Europe agir ensemble pour la décarbonation, la transition énergétique européenne au cœur du Green Deal. Donc, il y a, nous avons, Otmarie Danouffer, le directeur du Potsdam Institute for Climate Impact Research, depuis 2000, en fait, il a été le chef du comité s'occupe en portant au changement climatique et je crois qu'il est un des représentants les plus connus ou l'activiste le plus connu pour le climat. Et nous avons Christian Gueulier, le directeur général de l'École des économies de Toulouse et il fait également partie de ce comité dont nous avons parlé il y a quelques secondes et il faisait partie du comité des experts pour le paquet ou pour l'organisation de la relance après la COVID-19 ou après la crise du COVID-19. Je suis Florence Schultz, je travaille pour le TACS jupical et on va commencer avec M. Gueulier qui va nous donner quelques informations sur l'étude dont nous parlerons et je crois que vous allez partager votre écran. Oui, tout à fait. Et après, il y aura M. Edenofa qui va faire un petit commentaire qui va également recevoir une question de ma part et après, on parlera, on effectuera ou on fera une discussion et on menera à une discussion et après, je crois que M. Edenofa doit quitter la scène, mais vous aurez la possibilité d'aborder encore quelques questions sur le sujet. Et M. Gueulier, vous avez la parole, allez-y. Merci beaucoup, Florence. Donc, effectivement, j'ai eu la chance de présider une commission de l'Institut Montaigne qui a travaillé pendant un an et demi sur un rapport qui a été publié l'été dernier relatif à la transition énergétique en Europe. Alors, c'est un comité qui a été composé d'une quinzaine de personnes qui a additionné pas mal de monde du secteur public et du secteur privé sur trois pays, la Pologne, l'Allemagne et la France, en se disant qu'avec ces trois pays, on couvrait relativement bien la diversité des problématiques de lutte contre le changement climatique et de transition énergétique. Alors, de ce rapport, je retiens quatre grands ensembles de leçons. La première est assez traditionnelle, il consiste à dire le consensus des économistes académiques et des chercheurs qui ont travaillé sur le sujet du changement climatique en économie en particulier depuis une trentaine d'années. C'est l'idée qu'il faut, pour résoudre, pour aligner l'intérêt, la myriade d'intérêts privés avec l'intérêt général, il fallait un prix du carbone à un niveau correspondant à l'ambition de réduction des émissions de CO2 qui est fixée par le pouvoir politique et nous avons bien en tête la réduction de 55 % des émissions d'ici 2030 en Europe et l'objectif de zéro émission nette en 2050. L'enjeu est évidemment critique pour la planète. À la planète, il est aussi compliqué parce qu'il n'y a pas toujours de bonne compréhension de l'importance des efforts qui vont devoir être mis en œuvre très rapidement maintenant pour atteindre ces objectifs extrêmement ambitieux et vraiment uniques à travers le monde. Je pense que l'Europe est à peu près le seul pays qui est en train d'essayer de construire une politique climatique compatible avec cette ambition. Donc, prix du carbone, différentes propositions qui sont faites par la commission dans le rapport. Le premier, c'est qu'il faut renouveler, renforcer le système de tarification du carbone en Europe. Nous avons un système EU-ETS qui couvre déjà l'industrie et le secteur électrique. Nous proposons, parce que dans ce secteur, comme dans beaucoup d'autres secteurs, la transition énergétique sera déclenchée par des investissements qui sont des investissements de longue durée. Il faut non seulement s'engager sur un prix du carbone à court terme, mais aussi engager de façon crédible des annonces sur l'évolution anticipée de ce prix du carbone dans les 10, 20, 30 prochaines années, les horizons temporels correspondant à la durée des investissements. Pour ça, on propose qu'il y ait des engagements politiques sur un prix plancher du carbone sur ce marché. Bien entendu, il faut aussi élargir la tarification du carbone aux autres secteurs européens qui ne sont actuellement pas couverts par un système européen. Nous avons en France et en Allemagne une taxe carbone qui couvre le secteur résidentiel et le secteur du transport, mais nous proposons, comme le fait d'ailleurs le package européen Fit for 55, nous proposons d'élargir le système ETS à l'ensemble des émissions de CO2 sur le continent. Et puis finalement, comme le prix du carbone qui devra être mis en place dans les années à venir sera relativement élevé, nous sommes confrontés à des problèmes de carbone leakage, de fuite de carbone qui obligera les gouvernements à contrer ce dumping environnemental des pays qui sont peu ambitieux sur le climat en imposant des ajustements carbone aux frontières et le Fit for 55, le package européen, fait la même proposition. Nous avons une proposition un peu plus originale ici qui consiste à dire, mais au fond, pour enclencher cette transition énergétique, on a un problème de crédibilité des politiques publiques qui ne sont pas capables aujourd'hui, étant donné l'importante volatilité des prix du carbone sur le marché ETS, pas capables de crédibiliser des prix élevés du carbone dans les décennies à venir, nous proposons, pour renforcer cette crédibilité, que l'Europe donne un mandat démocratique à une agence indépendante qu'on pourrait appeler la Banque centrale du carbone européenne et qui remanda d'atteindre l'objectif de réduction des émissions de CO2 pour l'Europe décidée par la puissance politique. Je ne rentre pas dans ces détails, il y a des éléments assez techniques dans cette partie du dossier. Et puis, finalement, à la suite du mouvement des EG jaunes et plus globalement de la difficulté de faire reconnaître aux agents économiques, en particulier les citoyens et les ménages, les consommateurs, les sacrifices qui devront être mis en place pour atteindre les objectifs, nous proposons de réduire ces sacrifices, en particulier pour les populations les plus vulnérables, les classes de la population des deux, trois premiers décides de la distribution de revenus, d'utiliser une partie des revenus ou la totalité des revenus de ces émissions, de la vente de permis d'émissions sur le marché ETS, utiliser ce revenu qu'on appelle le dividende carbone pour compenser, voire surcompenser les ménages les plus modestes, les façons à ce que nous combinions l'objectif de réduction des émissions sur l'eau, de lutte contre le changement climatique et lutte en faveur de la réduction des inégalités dans nos pays respectifs et en Europe. Nous pensons aussi que la tarification du carbone ne sera pas suffisante pour atteindre les objectifs, pour des tas de raisons. Il n'y a pas uniquement l'externalité climatique qui limite, qui constitue une défaillance des marchés pour résoudre ce problème. Il y en a un certain nombre sur un certain nombre de marchés. Nous soutenons, par exemple, l'idée de faire de recherche et développement pour les technologies du futur. Comme vous le disiez, comme était expliqué dans la table ronde précédente, nous ne parviendrons pas à décarboner de façon massivement nos économies, sans mettre en place de nouvelles technologies qui nécessitent pour atteindre des coûts de réduction des émissions de CO2 raisonnables et socialement acceptables. Il faut promouvoir cet effort d'innovation et utiliser une partie des moyens publics pour financer cette recherche et développement. Nous proposons aussi de créer une agence européenne. Là non plus, j'entends que ça a été déjà discuté dans la table ronde précédente. Une agence européenne qui aura un mandat d'évaluer les différentes actions des politiques publiques et d'ailleurs privées. On peut imaginer qu'il y ait une agence européenne qui soit capable de faire des analyses coûts-bénéfices pour vérifier quelles sont les meilleures stratégies et politiques de réduction des émissions de CO2. Comme il apparaît clairement, et je suis désolé pour nos amis allemands et polonais, mais que l'action la plus évidente, la moins coûteuse pour réduire de façon massive les émissions de CO2 en Europe, c'est la sortie du charbon, peut-être en utilisant l'énergie fossile de transition qui est le gaz naturel. Mais donc, comme on comprend bien que ces efforts de sortie du charbon vont être coûteux pour les pays qui utilisent encore aujourd'hui massivement cette source d'énergie fossile comme énergie primaire et comme moyen de production d'électricité, nous proposons qu'une autre partie des moyens dégagés par le dividende carbone soit utilisée dans un fonds européen de transition qui permettrait d'aider des secteurs et des emplois qui seront en difficulté et qui seront perdus dans le secteur en particulier de la mine et du secteur électrique utilisant des énergies carbonées. Troisième ensemble de recommandations, et là un peu plus rapidement, nous recommandons que l'Europe développe de façon intelligente et au-delà de son mécanisme actuellement qui me semble un petit peu dévoyé de taxonomie, nous proposons qu'on ait une vraie stratégie européenne pour développer une comptabilité du carbone qui permettrait de déterminer à chaque étape d'une chaîne de valeur de production et jusqu'au niveau final pour le consommateur, une description de la quantité de CO2 émise, plus généralement de gaz à effet de serre émise pour permettre la production de ces biens et services aux différentes étapes de production jusqu'au niveau du consommateur. Pourquoi une comptabilité carbone est absolument indispensable aujourd'hui ? Parce que nous voyons des tas d'acteurs qui sont des acteurs privés qui veulent s'engager sur une responsabilité sociale et environnementale et qui développent des technologies et des informations qui ne sont pas toujours très bien compréhensibles et aisément manipulables. Donc, il faut, pour aider les investisseurs, pour aider les épargnants, pour aider les consommateurs à faire les bons choix éclairés pour aligner leur comportement avec la responsabilité en bien des générations futures, nous proposons donc de renforcer massivement les efforts d'une création d'un mécanisme européen de comptabilité carbone. Ça va être particulièrement crucial le jour où nous réussirons à mettre en œuvre en Europe des ajustements carbone aux frontières qui, vous le savez, pour qu'ils soient acceptables au niveau de l'OMC, nécessitera une totale transparence sur le niveau des ajustements aux frontières basés sur le contenu carbone de ces différents produits. Et puis, finalement, nous reconnaissons qu'il va être indispensable de mettre en œuvre un ensemble de politiques, de micro-politiques, micro, tout est relatif, c'est-à-dire des politiques ciblées pour soutenir les actions des secteurs privés pour réduire ces émissions de CO2. Nous pensons en particulier que dans le secteur du ferroviaire, étant donné qu'il va être extrêmement difficile de décarboner le transport aérien, il est extrêmement important de trouver des alternatives au secteur aérien tant qu'il n'est pas capable de trouver une solution alternative au kérosène. Et donc, il faut en particulier développer les lignes de train à grande vitesse et les trains de nuit. Et puis, finalement, nous pensons aussi, et ça, ce n'est pas nouveau non plus, nous pensons aussi qu'il faut fortement développer l'hydrogène, d'abord pour permettre une décarbonation des secteurs où l'électrification est compliquée, et puis aussi pour permettre de résoudre une partie du problème d'intermittence de la production électrique dans le secteur du solaire et de l'éolien. Et puis, finalement, je ne reviens pas sur le point que parmi les différentes politiques sectorielles, il faut aussi, bien entendu, développer la recherche et le développement et soutenir par des subventions publiques la recherche et le développement dans tous les secteurs qui constituent toutes les technologies qui constituent aujourd'hui des verrous absolument cruciaux pour décarboner en 30 ans nos économies, en particulier les problématiques de l'intermittence du système du mix électrique européen complètement décarboné. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Donc, monsieur Gaulier, vous avez abordé beaucoup de points, beaucoup d'aspects importants. C'est la raison pour laquelle je souhaite vous poser la question suivante, qui est un peu plutôt globale. Donc, nous avons des instruments, des outils, nous avons les plans de relance, etc. Donc, il faut décaborner, etc. Il faut réguler tout cela, vous exigeant l'établissement d'une agence énergétique européenne. Et nous avons également l'ETS en tant qu'outil qui est très important. Et combien ou quel montant, entre guillemets, d'Europe avez-vous, ou en fait, dans quel niveau d'Europe avez-vous besoin ? Et du point de vue social, est-ce que vous croyez que c'est plus malin ou plus intelligent de régler les choses à l'échelle européenne ou nationale ? Donc, combien d'Europe faut-il ? Merci. Merci beaucoup pour cette question, Florence. Nous pensons, le rapport est complètement construit sur l'idée qu'il ne faut pas avoir 27 politiques climatiques des 27 États membres de l'Union. Nous pensons qu'étant donné l'ensemble des problématiques de relations, on parlait des secteurs de l'électricité tout à l'heure, c'est effectivement pas très intelligent de résoudre le problème de réduction des émissions de CO2 en résonnant le réseau électrique ou le système de produit mix électrique au sein de chaque pays sans reconnaître l'importance pour atteindre zéro émission nette dans le secteur électrique en particulier, de la nécessité d'avoir des interconnexions. À nouveau, l'interconnexion des réseaux électriques va être totalement indispensable et tous les rapports sur ces sujets le montrent bien. L'interconnexion des systèmes nationaux électriques est totalement indispensable si en 2050, on veut avoir un système zéro émission nette. Premier point. Deuxième point, bien entendu, je parlais tout à l'heure de trains à grande vitesse. Les trains à grande vitesse ont été développés dans un certain nombre de pays de façon assez efficace, mais on a peu raisonné sur des lignes à grande vitesse qui connectent, par exemple, les grandes capitales de l'Europe et nous pensons que c'est une technologie qui doit être maintenant pensée au niveau de l'Union européenne. Globalement, nous sommes confrontés à un problème mondial. Il faut raisonner pour résoudre ce problème mondial, non pas à l'échelle d'une ville, d'une région, d'un pays, mais il faut raisonner. À l'échelle, au périmètre géographique le plus large possible, nous n'avons pas de gouvernement mondial qui pourrait mettre un prix du carbone uniforme pour atteindre la solution au moindre coût, au moindre sacrifice pour les populations. Le mieux qu'on peut faire, c'est le niveau de l'Union européenne et on a déjà la chance en Europe d'avoir une union qui fonctionne finalement pour plein de sujets relativement bien. Et à nouveau, je voudrais terminer par là. Je répète, l'Union européenne, on peut regretter le manque d'ambition de la COP26 à Glasgow, mais quand même, quand on regarde ce qui s'est dit à Glasgow, l'Union européenne est la seule région du monde qui vient à la fois avec un objectif ambitieux et un package de politiques économiques et politiques climatiques qui sont compatibles avec cette ambition. On n'a pas la même chose aux États-Unis, on n'a pas la même chose, et c'est le moins qu'on puisse dire, sur la Chine ou les pays en développement. C'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup. Et maintenant, j'aimerais bien passer la parole à M. Eden Ofer. M. Eden Ofer, vous ne montrez pas de slide, n'est-ce pas? Non. Donc, allez-y, vous avez la parole. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup à Christian Gaulier. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, il y avait beaucoup de contradictions que j'ai remarquées ou bien que je souhaite aborder, et j'aimerais bien souligner quelques aspects que vous avez déjà mentionnés. Donc, je crois tout d'abord l'approche ou bien le point pour une transformation bien mise en œuvre, c'est tout d'abord l'Union européenne. jusqu'à fin d'ici 2050, il faut, en fait, l'Union européenne souhaite devenir neutre en termes climatiques, et en fait, c'est vraiment un grand défi, c'est une grande transformation lors de l'histoire industrielle. Donc, il y avait en fait des transformations dans le passé du secteur de transport, d'électricité et du bâtiment. Et en fait, je crois, j'aimerais bien faire référence à cette zéro émission d'ici 2050. On peut seulement les atteindre si on a des technologies pour filtrer du CO2 par l'atmosphère pour les utiliser. Donc, on ne peut pas réduire toutes les émissions, cela n'est pas possible, surtout pas dans le secteur agricole. Donc, je crois que c'est de haute importance de garder ça à l'esprit. Donc, ce changement structurel sera un changement transsectoriel, au-delà des frontières des secteurs singuliers. Donc, le prix du carbone joue un rôle important, pas le rôle le plus important, mais quand même un rôle très important. Et les outils qui sont utilisés comme des standards de technologie, etc., qui sont utilisés lors de l'Union européenne, qui peuvent mener, atteindre une réduction à une réduction des émissions, marchent très bien. Mais quand même, dans le secteur de transport, il y a des standards de technologie ambitieux, ambitionnés, mais quand même, il n'y a pas de réduction frappante des émissions dans ce secteur. Donc, les standards de technologie peuvent être lisés avec des prix du carbone pour finalement réduire les émissions. Mais quels sont les moyens institutionnels ou bien les bases institutionnelles dont nous disposons? Donc, là, il y a la proposition de la Commission européenne qui a été faite dix ans, enfin, qui est intégrée dans le Fit for 54F package. Donc, tout d'abord, je fais référence à l'industrie, à l'électricité, à l'énergie, et qu'il faut les mettre ensemble, les secteurs. Et bien sûr, il faut mettre ensemble, il faut créer des synergies entre le bâtiment et le secteur énergétique. Cela a des raisons, cela est fait pour des raisons politiques. Donc, il faut réduire les émissions tout d'abord, mais il faut en même temps rester ou garder la compétitivité. Donc, il y a des positions de pouvoir politique différentes dans l'Union européenne, mais quand même, le secteur énergétique doit réduire les émissions. C'est la raison pour laquelle il y a, en fait, la proposition d'avoir deux systèmes de commerce d'émissions, donc des quotas d'émissions. Donc, il y a un système, enfin, il y a deux systèmes qui font partie de ce package. Et dans le traité de la coalition tripartite, on dit, en fait, on veut réduire les émissions CO2, mais en même temps, on veut créer deux systèmes et il faut les converger. Et à mon avis, c'est de haute importance pour ce processus de la transformation, parce que le système est critiqué, bien sûr, par l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Donc, ce système était deux, mais il faut, pour pouvoir créer une tarification constante ou stable des émissions, il faut créer un deuxième système. Donc, j'ai publié cette proposition il y a quelques jours. À mon avis, il faut créer une banque centrale pour le climat à l'échelle européenne. Donc, pour les gens qui... En fait, on peut avoir l'impression que cela représente une utopie, que ce n'est pas quelque chose de réaliste, mais en même temps, j'ai publié l'opinion suivante. Donc, c'est quelque chose qui est nécessaire. Donc, c'est quelque chose de réalistique, quelque chose de réel, touchable, tangible, et cela représente vraiment une solution tangible pour tout le monde. Donc, pour vraiment réaliser une transformation qui fonctionne bien dans l'avenir, il ne faut pas penser à court terme, mais à long terme. C'est la raison pour laquelle il faut créer cette banque européenne centrale pour le climat. Donc, il faut créer un couloir de prix. Donc, il faut un prix maximum et un prix minimum. Et nous avons proposé de créer ou de... Nous avons suggéré un taux de croissance de 4 %. Donc, quels sont les avantages? Donc, les avantages sont les suivants. Quand nous avons les prix signal ou un prix signal, en fait, on peut diriger des investissements de manière stratégique. Et c'est ça, en fait, le système. Nous avons, lors du commerce du ETS, nous avons vu qu'il y avait des investisseurs qui ont arrêté leur investissement ou ont freiné leur investissement parce qu'il y avait des prédictions où, en fait, on a pensé que les prix pourraient augmenter. Donc, il faut des prix signal et pour créer cette crédibilité dont nous avons besoin. Et cette banque centrale pour le climat pourrait être en charge de ce prix signal. Donc, il faut juste imaginer, nous avons un budget du carbone et un prix signal pourrait être, par exemple, pourrait être révisé tous les cinq ans. Et il y a encore une bonne raison pour la création d'une telle banque centrale pour le climat. Je viens de dire qu'il faut des technologies d'émissions négatives. À mon avis, c'est de haute importance pour cette transition, pour effectuer cette transition. Donc, nous aurons besoin des direct air capture technologies pour qu'on puisse filtrer du CO2 par l'atmosphère, pas seulement pour créer, pour avoir des émissions négatives, mais également pour des combustibles synthétiques en matière de l'aviation, par exemple, dans le point lourd également. Donc, pour créer ou pour produire des tels combustibles synthétiques, il faut le CO2, du CO2 atmosphérique, parce que la biomasse n'a pas assez, enfin, le potentiel de la biomasse n'est pas suffisant. Donc, il faut subventionner à grande échelle des technologies, des nouvelles technologies. Donc, pour ainsi faire, il faut des moyens, il faut des possibilités et il faut des enchères pour ainsi faire. Donc, il faut des procédures d'enchères pour les ventes publiques et une telle banque centrale européenne pour le climat pourrait effectuer des tels enchères ou organiser ce processus d'enchères. Il faut également un fonds d'investissement qui met à disposition des fonds pour financer des nouvelles technologies, donc des crédits qui ne coûtent pas cher. Et pour des nouvelles technologies qui ne sont pas encore matures ou pas prêtes pour le marché, il faut quand même du financement. Donc, par exemple, il y a des... D'ici 20 ans, il faut faire des investissements, il faut créer, établir, effectuer des projets pilotes pour pouvoir réduire le prix de, je ne sais pas, 400, 500 euros par tonne. Donc, ce sont des propositions. En fait, vos propositions, M. Gaulli, sont vraiment très bonnes. Et je crois que, en fait, ces deux systèmes de ETS à l'échelle européenne représentent vraiment une bonne idée pour élaborer une bonne politique, une bonne stratégie politique, écologique pour l'environnement. Donc, je crois qu'on peut vraiment atteindre les objectifs climatiques d'ici 2050 si on réagit maintenant. Donc, si l'ETS2 échoue, il y aura des grands problèmes avec des stratégies, avec des politiques nationales différentes et cela représentera un grand problème pour l'activité ou bien pour la marge de manœuvre de l'Union européenne. Donc, je crois que l'ETS2 n'est pas seulement important parce que cela représente l'outil le plus efficace. Non, en fait, moi, je crois que cela représente l'outil le plus important pour créer de la compliance. Donc, à mon avis, il nous faut une politique qui ne se repose pas sur les politiques nationales. Donc, je crois que nous avons besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Europe pour pouvoir réaliser, mettre en œuvre une politique européenne climatique ambitionnée. Et pour, à mon avis, il faut petit à petit, il faut franchir des étapes différentes et il faut converger, il faut créer une convergence de ces deux systèmes ETS. Donc, merci beaucoup. Nous n'avons pas... Donc, vous avez déjà répondu à la question que j'ai souhaité vous poser. C'est la raison pour laquelle on se met juste dans le feu de l'action. Et j'aimerais bien commencer avec M. Gaulier et rester dans le sujet de l'ETS. Et vous avez dit que, en fait, c'est quand même un sujet assez contesté, contradictoire. Il y a la France qui est un grand critiqueur, qui critique, en fait, ce système ETS. Mais, en fait, la question, c'est comment atteindre l'équilibre social avec des pays comme la République tchèque, la Bulgarie, etc. Donc, la Commission européenne a créé ou vise à créer un fonds social, mais il y aura seulement 25 % de l'ETS, des recettes de l'ETS générées par l'ETS injecté. Mais est-ce que vous croyez que cela suffit? Est-ce que c'est suffisant pour créer cet équilibre, pour équilibrer, en fait, ces divergences sociales, M. Gaulier? Merci beaucoup. Merci, Florence. Merci aussi à Haute-Marc pour le soutien à cette proposition de l'Institut Montaigne pour la création d'une banque centrale du carbone sur le système du double ETS. Donc, je suis essentiellement d'accord avec Haute-Marc. Le sujet aujourd'hui, avant de rentrer dans le détail de pourquoi l'ETS et comment on va faire converger les deux systèmes, ayons bien en tête que si le package Fit for 55 est refusé par un certain nombre de pays, il faudra que ces pays soit proposent une solution alternative, une politique européenne alternative qui permette d'atteindre le même résultat qu'une tarification du carbone, soit que de reconnaître que l'Europe ne sera pas capable d'atteindre les objectifs ambitieux moins 55 % en 2030 et zéro émission nette en 2050. Donc là, effectivement, je pense que le package européen qui est très ambitieux et que les économistes soutiennent Monsieur Gaulier, votre micro. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. En mettant en lien sur le chat une référence à une lettre ouverte que vous pouvez signer qui soutient le Fit for 55, qui est soutenu par l'Association européenne des économistes et des environnements dont je suis actuellement le président. Je pense qu'il y a un vrai danger, effectivement, qu'en France, que la proposition qui a été faite de mettre en place une tarification du carbone dans le secteur, dans le deuxième ETS, le secteur du transport et le secteur de la mobilité, que cette proposition ne soit pas retenue. Pourquoi ? Et alors, quand je discute avec la ministre de l'Environnement française, Mme Pompili, sur ce point-là, le point, c'est juste les gilets jaunes. Il n'y a pas de… sur le fond, tout le monde est d'accord. Mais le problème, c'est qu'on peut résoudre le problème des gilets jaunes. On peut combiner la lutte contre le changement climatique et la réduction des inégalités en utilisant une partie des moyens générés par la vente de permis d'émission sur ce deuxième marché, et plus sur les ajustements carboneaux frontières. On peut utiliser ces moyens fiscaux supplémentaires pour cibler la tranche de la population qui correspond aux gilets jaunes, celle des deux ou trois ou quatre premiers décides de la distribution des revenus. Donc, ça, c'est le premier point. Je comprends. Alors que les économistes proposent qu'il n'y ait qu'un seul prix du carbone sur l'ensemble du territoire européen, je comprends qu'à court terme, il faille probablement, étant donné les prix élevés du carbone sur le premier marché ETS, celui de l'électricité de l'industrie, autour d'entre 65 et 70 euros aujourd'hui par tonne de CO2, qui est une révolution. On n'avait jamais vu ça. Le prix moyen des 15 premières années du système était autour de 10 euros, la tonne de CO2. Donc là, on a une transformation massive, la tarification du carbone sur ce secteur-là. Commencer dans le secteur résidentiel et transport avec un tel niveau de prix serait très difficile, inacceptable socialement dans plein de pays, sauf la France et l'Allemagne, puisque la France et l'Allemagne n'auraient à court terme qu'à remplacer les taxes carbone qu'elles ont mis en place ces dernières années dans ces deux secteurs par cette tarification européenne. Et puis, je vais terminer juste en disant que je suis tout à fait d'accord avec votre part pour dire qu'il faut absolument, même effectivement, à court terme, il faut deux marchés différents. Il faut aussi coordonner les anticipations des agents économiques, en particulier des entreprises, sur le fait que les deux marchés convergeront sur un prix unique du carbone dans 5, dans 10 ou dans 15 ans, de manière à éviter des fortes inefficacités qui pourraient se produire si on avait deux systèmes qui engendreraient deux signes au prix pour le même produit, une molécule de CO2 dans l'atmosphère, une tonne de CO2 dans l'atmosphère, ce qui ne serait pas économiquement désirable pour minimiser les coûts de la transition énergétique. Merci beaucoup, merci bien. Maintenant, j'aimerais bien passer la parole à M. Edenhofer. Donc, M. Edenhofer, s'il faut quitter, dites-le-moi. Donc, l'ETS1, je crois que c'était hier, en fait, nous avons, il y avait un montant de 78 %, donc une hausse vraiment impressionnante. Et d'ici 20 ans, donc, quel sera le tarif ou le montant? Peut-on se préparer pour ce développement? Et en ce qui concerne l'ETS2, en fait, quelles sont vos attentes? En fait, il y a des gens qui ont dit non, en fait, on attend des prix élevés. Non, il y a des autres qui disent non, on attend des prix réduits. Donc, quelles sont vos attentes? Donc, on est où, en fait, dans ces ETS2-là? Donc, c'est toujours assez compliqué de prévoir des prix. Donc, en ce qui concerne l'ETS1, en fait, j'entends, d'ici 2030, on sera, en fait, cela va augmenter à 100 euros, un peu plus de 100 euros, parce que les investisseurs ont besoin des garanties. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé de créer un couloir de prix pour pouvoir faire des ajustements de prix. Donc, il faut un régulateur comme une banque centrale du carbone, par exemple, ou du climat, pour vraiment régler ou bien équilibrer le prix, soit la commission. En fait, on ne veut pas qu'on pense que la commission effectue une manipulation des prix, donc il faut une fourchette de prix. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de la révision. En ce qui concerne l'ETS2, il y a, entre ce que M. Pallet et moi, ce que nous venons de dire, il n'y a pas de différence. Il faut seulement voir si l'ETS2 peut devenir ou se développer vers un outil puissant. Donc, quand il y a, par exemple, des coûts en ce qui concerne le chauffage, le transport dans le résidentiel, etc., on peut éviter ou bien les coûts. Pour éviter les coûts aux frontières, on peut quand même changer les systèmes. Donc, dans le secteur de transport, il y a deux lignes, l'électrification directe et indirecte par l'hydrogène ou par les carburants synthétiques. Donc, l'hydrogène vert et bleu, il y aura une pénurie des deux. Donc, l'ETS2, en fait, la question, c'est l'ETS2 peut-il être effectif ou pas? En fait, on ne parle pas d'un montant de 100 euros. En fait, personne ne le sait maintenant à ce point parce que nous ne connaissons pas encore les technologies. Il y a des gens qui disent qu'ils connaissent les coûts des technologies, mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas correct. Donc, ce qu'il nous faut, c'est un bon outil, un bon instrument pour… On ne connaît pas encore les coûts. On peut prévoir les coûts, mais finalement, à la fin, ce sont les marchés qui montrent, qui influencent, qui impactent les prix. En fait, dans le passé, nous avons vu qu'il y avait des réguliers, que nous avons, pas sous-estimé, mais surestimé les coûts, ce qui était bien, mais tout d'abord, il y a également des risques en matière de la politique, donc il faut trouver un bon équilibre. Donc, ma réponse, c'est, en fait, je crois qu'il faut se préparer pour des grandes différences, des différences importantes entre les prix et en ce qui concerne l'ETS. Donc, par exemple, quand l'ETS représente un système qui ne marche, qui ne fonctionne pas, en fait, les coûts ne vont pas rester, parce que ce sont les États nationaux qui doivent payer les coûts, couvrir les coûts. Donc, j'aimerais bien y ajouter deux choses. Donc, dans le cadre de la F&A regulation, donc dans cette régulation, en fait, cela sera très difficile de faire, de trouver un équilibre, et il faut, par exemple, des certificats ou bien des taux de CO2 et les quotas d'émissions qui doivent être achetés par des États, mais en même temps, on peut utiliser les recettes générées par, par exemple, par des quotas d'émissions, etc. On peut utiliser les recettes pour compenser la situation des gens moins favorables, avec moins d'argent. Donc, quand on fait une régulation, quand on utilise le prix du carbone, les coûts restent, on ne l'élimine pas. Donc, je viens de dire merci beaucoup pour cette idée partagée. Maintenant, j'aimerais bien ouvrir le plénum, ou bien vous donner la possibilité, mesdames et messieurs, de poser une question. Vous avez la possibilité de poser une question. En fait, il faut y aller dans trois minutes, mais pour commencer, j'aimerais bien poser une dernière question concernant le dividon ou les dévidons climatiques, parce que, M. Goulier, pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer comment cela se marche, comment c'est organisé? En fait, en Allemagne, on pense que c'est très compliqué, comment ça se fait? La Suisse a un système différent, et voilà, c'est ça. Comment ça se fait? En fait, pourriez-vous nous donner quelques informations sur ce sujet-là, s'il vous plaît? Oui, merci. Donc, l'idée, c'est de fixer une quantité d'émissions maximum sur le continent européen, correspondant, par exemple, au moins 55 % en 2030. Donc, en 2030, on mettra des permis d'émissions en réduction de 55 % par rapport aux quantités de CO2 émises en 1999, et on laissera les acteurs. Donc, on les mettra aux enchères, puisque maintenant, en 2030, on ne devrait plus avoir beaucoup de permis d'émissions offerts gratuitement par l'Union européenne, puisqu'on aura un système d'ajustement frontière pour compenser les problématiques de compétitivité qui justifiaient ce système de permis gratuit. Donc, en 2030, par exemple, on mettra aux enchères 55 % en moins de permis d'émissions qu'en 1990, enfin que des émissions de 1990, à l'époque, il n'y avait pas de marché de permis. Et puis, les acteurs achèteront ce permis pour s'assurer de pouvoir émettre ce CO2 en 2030, correspondant à leurs anticipations d'émissions à ce moment-là pour leur permettre de produire les biens et services nécessaires à leur activité économique. Même chose pour les consommateurs. Les consommateurs devront, si nous avons ce deuxième ETS, les distributeurs d'essence ou de fioul domestique devront aller acheter sur ce marché de permis TS2, le deuxième ETS, les permis d'émissions correspondant aux émissions qui seront effectivement engendrées par la combustion de cette essence ou de ce fioul domestique ou de ce gaz naturel achetés par les consommateurs. Donc, ça, ce n'est pas très compliqué. Imaginez qu'on couvre l'ensemble de ces émissions européennes, que le prix de CO2 en 2030 soit autour de 100 euros. Eh bien, l'Union européenne collectera 100 euros fois le total des émissions de CO2 qui seront, le permis d'émissions qui seront vendus sur ce marché-là. Et ce dividende carbone pourra être utilisé comme un budget public qui, de l'avis des économistes, pour résoudre le problème d'une éthique d'acceptabilité qui va augmenter avec le temps, étant donné la montée du prix anticipé pour atteindre l'objectif. Les prix du carbone seront beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui. Et donc, il sera absolument encore plus indispensable de redistribuer une partie de cette fiscalité sur les ménages les plus modestes. Il n'est évidemment pas question d'utiliser l'argument du changement climatique pour augmenter la pression fiscale qui pèse en particulier sur les ménages français. Excusez-moi, encore une fois, mon micro désactivé. Merci beaucoup, donc, M. Danofer. Oui, voilà, je dois y aller. Donc, merci beaucoup. Merci à vous, Christian. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Florence, je peux peut-être intervenir sur le prix du carbone. Oui, allez-y. Merci. Nous avons en France une commission qui s'est réunie en 2018-2019, qui a remis son rapport en 2019, qui répond à cette question de savoir comment la France, quel prix, de quelle valeur carbone, quelle devrait être la valeur du carbone en 2020, en 2030, en 2040 et en 2050 pour atteindre des objectifs. Alors, à l'époque, l'objectif en 2030 était de réduction de 40 %, pas de 55 %, on était à 40 %, et puis de 80 % en 2050. Mais avec ces objectifs-là, le rapport de la commission, il s'appelle le rapport Kine2 de France Stratégie, je le cite, on le cite dans le rapport de l'Institut Montaigne, le prix du carbone devrait être autour de 250 € en 2030, 250 € la tonne de CO2 évitée, et 775 € par tonne de CO2 en 2050. Vous voyez une multiplication par 10 en 30 ans du prix du carbone pour atteindre des objectifs. Néanmoins, je suis d'accord avec Haute-Mar, les incertitudes technologiques sont fondamentales, il n'est pas impossible que dans 10 ou 20 ans, on découvre une manière d'électrifier l'ensemble de l'économie européenne et de produire une électricité à un tarif qui défie toute concurrence. Imaginez qu'on réussisse dans le programme de fusion nucléaire, le programme climataires et de produire un kilowattheure à 2 ou 3 centimes de kilowattheure totalement décarboné. À ce moment-là, on aura résolu le problème climatique à un prix sans avoir besoin, sans avoir besoin de mettre un prix du carbone puisque cette technologie-là battra les technologies fossiles sur leur propre marché sans avoir besoin de taxer des énergies fossiles. Par contre, il y a d'autres scénarios dans lesquels on n'y arrivera pas du tout, que les verrous technologiques, par exemple, le verrou essentiel que je citais tout à l'heure de l'intermittence et du stockage des énergies fossiles et le problème de stockage de l'électricité, si on ne parvient pas à lever ce verrou-là, en particulier dans les pays qui refusent le nucléaire, qui à ce moment-là sera la seule, pratiquement la seule technologie de masse pour produire de l'énergie, de l'électricité pilotable. Ça va être extrêmement coûteux d'atteindre des objectifs et à ce moment-là, il faudrait un prix du carbone peut-être supérieur à 1 000 euros de la tonne de CO2-VT. Personne ne sait aujourd'hui. Et d'ailleurs, un des problèmes, et je terminerai par là, un des problèmes d'avoir décidé en Europe, comme dans beaucoup d'endroits, d'avoir un objectif en quantité, c'est le marché de permis d'émission, on met une quantité sur le marché et on laisse le prix s'ajuster. Dans cet environnement-là, les innovateurs, les acteurs de la transition énergétique portent un prix, un risque considérable parce qu'ils ne savent pas quelle sera la valeur de leur technologie verte dans 10 ou 20 ans par rapport aux concurrents fossiles et par rapport à d'autres technologies décarbonées. Alors que si on avait pris l'option d'un mécanisme avec des objectifs en prix, c'est-à-dire une taxe carbone, une taxe carbone dont le montant serait décidé année après année peut-être par une banque centrale du carbone ou par les États, à ce moment-là, vous levez beaucoup d'incertitudes pour les innovateurs, en particulier si cet engagement politique sur un prix du carbone, sur une taxe carbone est pluriannuel et potentiellement transmis à une banque centrale du carbone. À ce moment-là, vous avez beaucoup moins d'incertitudes et probablement vous déclenchez plus vite la transition énergétique. Je réponds un petit peu en cela à la question qui est posée par notre collègue Hugo Stancho, que je salue à cette occasion, qui était membre de ma commission. Aujourd'hui, on est dans un système intermédiaire. On va faire, semble-t-il, enfin ce qui est proposé, c'est d'avoir un système en quantité, mais, comment dire, tempéré par un prix plancher et un prix plafond. Si le prix plafond est dépassé, on acceptera de ne pas atteindre l'objectif en quantité, puisque le prix restera bloqué à ce plafond et le prix ne fournira plus le bon signal prix pour inciter les agents économiques à faire ces réductions d'émissions de CO2. Et donc, effectivement, on va sans doute être au milieu du gain entre un système en quantité, avec un engagement en quantité, ou un système en engagement prix. Merci beaucoup. Vous avez encore répondu à la question de M. Stancho. Merci beaucoup. Voilà, parlant du prix plancher et prix plafond. Et maintenant, j'aimerais bien regarder ou bien demander au public, y a-t-il quelqu'un qui souhaite poser une question? En fait, y a-t-il quelqu'un? Non, bon. Je vais peut-être réagir à un commentaire de Haute-Marc qui me semble important aussi. C'est le fait que sur le secteur du transport, enfin, dans le secteur du transport, c'est vrai que le prix du carbone qui serait nécessaire pour inciter des acteurs, en particulier les ménages, à remplacer leur voiture thermique par une voiture électrique, ce prix du carbone serait sans doute, c'est à nouveau un rapport récent, rapport Criqui de France Stratégie. On dit qu'en 2025, étant donné la baisse des prix anticipés dans le secteur de l'électricité, de la mobilité électrique, il faudrait encore un prix autour de 250 euros la tonne de CO2 évité pour que, de point de vue de l'intérêt privé des ménages, une voiture électrique domine la voiture thermique. 250 euros la tonne de CO2 en 2025. Alors, on n'aura pas un prix de 250 euros par tonne de CO2 en 2025, mais on y sera quelques années plus tard. Donc, la tarification du carbone dans le secteur du transport, en tout cas pour le transport des personnes, le sujet de transport de marchandises est beaucoup plus compliqué, mais pour le transport de personnes, ce n'est pas impossible qu'une tarification carbone à l'objectif de réduction d'émissions de 55 % en 2030 fasse que le prix du carbone à ce moment-là incite la plupart des ménages à basculer sur un véhicule électrique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Haute-Mar n'a pas le même avis que moi, manifestement, il pense que le signal prix ne sera pas suffisant pour inciter la bascule sur la voiture électrique ou sur une réduction massive de la pollution des voitures thermiques et donc propose le renforcement des standards. Alors là, par contre, le rapport de l'Institut Montaigne a été un petit peu plus mitigé. Il dit, regardons les coûts et les bénéfices des standards, parce que les standards, je vous rappelle que les standards particulièrement sévères conduisent à une augmentation importante des prix des véhicules et représentent un coût caché pour les ménages. Alors, effectivement, c'est un peu plus caché qu'une taxe carbone que vous payez quand vous remplissez votre réservoir d'essence à la pompe, parce que vous ne vous rendez pas compte quand vous achetez votre véhicule que le prix augmenté est la conséquence de standards d'émissions renforcées. Mais ayons quand même en tête que du point de vue de l'intérêt général, il faudrait que ces standards soient fixés de manière à intégrer une valeur carbone dans le bénéfice du renforcement des standards, mais à y mettre en face l'augmentation des coûts liés à la production de ces véhicules. Merci beaucoup. Il y a une dernière question. Il faut répondre assez rapidement. Y a-t-il encore quelqu'un qui a une question? C'est le moment venu. Vous n'osez pas? Bon, il n'y a pas de questions. Donc, c'est la fin de notre session. En fait, nous avons reçu beaucoup d'informations, mais c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Merci, Christian. Avec plaisir. Merci. Merci.